bonjour ici Pascal du blog de l'image et bienvenue dans cette vidéo des astuces de pro où aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire que l'on emploie régulièrement pour bloquer les câbles mais on s'en sert aussi pour pas mal d'autres petites choses ça sert par exemple pour tenir les câbles audio sur une perche ou sur une girafe en photo on s'en sert par exemple pour solidariser le câble d'alimentation qui va jusqu'au générateur on s'en sert encore pour pour bloquer par exemple un monopode sur la bandoulière d'un sac photo quand on veut garder son monopode accroché en déplacement deux petites bandes velcro comme celle ci vont très bien fonctionner et ça sert encore à plein d'autres petites choses comme bloquer un câble quand on a des câbles de sortie de synchronisation hdmi alors que c'est une prise qui n'est pas très professionnelle qui n'est pas professionnelle du tout et qui est présente sur beaucoup d'appareils entre autres sur les boîtiers photo et c'est vrai que lorsqu'on a un câble qui pend parfois ça ça occasionne des petits problèmes de faux contact donc pareil on va les bloquer le câble grâce à une bande velcro sur par exemple sur le branche du pied ou ou sur la poignée arrière enfin bon bref ça sert à pas mal de petites choses on s'en sert aussi moi je m'en sers aussi parfois pour bloquer une visière sur un écran par exemple enfin il ya plein de petites raisons quand on a en fait ce type de produits on trouve beaucoup de l'utilisation possible alors vous pouvez les acheter bien sûr tout fait vous en avez chez main de frotteaux mais si jamais vous en avez pas et que vous en avez besoin tout de suite et que vous n'en ai pas à porter en ce qui me concerne moi je fabrique ça m'est arrivé d'en fabriquer j'en fabrique encore quand j'ai besoin d'un peu plus je n'en ai pas assez et donc bon parce que c'est tout bête en fait un jour je me suis rendu compte que c'était facile alors c'est vrai qu'on va perdre un peu la souplesse d'une d'une bande faite où vous avez les deux formes de picot de velcro sur la même bande de tissu vous pourriez bien sûr coudre deux velcro en tissu enfin deux bandes une bande à petit picot et la bande à petit mais vous avez une solution encore qui est beaucoup plus simple il suffit de prendre en fait des bandes de velcro adhésif alors vous allez en trouver dans une mercerie mais vous allez même en trouver dans un simple supermarché au rayon mercerie du supermarché des velcro adhésifs il y en a partout donc il c'est tellement simple et tellement facile à faire que vraiment alors on va les couper à peu près à la même taille voilà et maintenant il va falloir les aller coller l'un avec l'autre donc je coupe d'abord ça c'est plus simple et je commence par je vais commencer par détacher une première partie une deuxième partie ici aussi voilà donc là ce qu'il faut c'est qu'il faut arriver à bien démarrer c'est ça le plus compliqué en fait voilà et après vous avez compris l'histoire on va tout simplement les rabouter l'un avec l'autre et voilà tout simplement une fois le velcro collé vous allez pouvoir vous en servir pour attacher des câbles des fans voilà tout ce que vous voulez c'est assez pratique ce qui est sympa c'est qu'on peut trouver la matière première soit la bande velcro adhésif n'importe où même dans un supermarché voilà c'est aussi simple que ça comme toujours si vous avez apprécié cette cette astuce n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les pages du blog et avant de partir si vous n'avez pas encore télécharger mon bonus filmé avec un appareil photo les dix points maîtrisés pour réussir ces vidéos il suffit d'aller de suivre le lien qui va s'afficher ici à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir 1